... Bien, bonjour tout le monde. Donc, onzième cours de politique linguistique. Donc, on va se faire un peu plaisir, en fait, dans ces deux derniers cours, en faisant un bilan, d'une part, de l'ensemble de ce qu'on a vu, en fait, sur les politiques linguistiques, et en regardant un peu la typologie des politiques linguistiques à travers la première typologie qu'avait faite, donc, notre collègue Jacques Leclerc sur le site de l'Université de Laval. Donc, vous voyez qu'on a parlé beaucoup de politique linguistique d'assimilation, de politique linguistique sectorielle, comme les politiques linguistiques éducatives. On a parlé aussi des différents types de coopération multilatérale, bilatérale. Donc, on va regarder ça, en fait, dans le dernier cours, qui sera le douzième. Et là, dans celui-ci, donc, qui est le onzième, on va regarder les travaux d'un sociolinguiste, parce que qui dit politique linguistique dit, évidemment, beaucoup de sociolinguistiques, en fait, donc, de rapports entre les langues et la société. Et donc, on va regarder les travaux de Louis-Jean Calvet. Bon, à travers une vidéo d'une conférence de Louis-Jean Calvet, où il parle devant des interprètes, et donc, où il présente le baromètre Calvet des langues, donc, qui est un essai de classement des langues, enfin, de définir des critères, en fait, qui permettent de classer les langues en fonction de leur poids respectif sur la planète. Donc, évidemment, ça ne va pas être simplement, évidemment, les questions de nombre de locuteurs, même si le nombre de locuteurs en langue première ou en langue seconde, ou le nombre d'apprenants d'une langue va être significatif, en fait, dans ce classement, on n'aura pas que ça, évidemment, dans la pénétration, enfin, dans le poids d'une langue dans le monde. On a aussi, évidemment, des questions culturelles, bien sûr, comme, qu'est-ce qu'on traduit, est-ce qu'il y a un certain nombre de prix littéraires dans une langue, par exemple, est-ce qu'une langue est bien représentée sur Internet ? Vous voyez qu'en fait, ça peut être un peu différent, aussi, la représentation dans le réel et le taux de pénétration sur Internet. Vous avez vu, d'ailleurs, probablement, si ça vous intéresse, que c'est des choses qui évoluent relativement vite, puisque, bien entendu, au départ, la fondation d'Internet était, bon, ça vient des États-Unis, hein, de l'ancien réseau d'ARPA, enfin, si vous avez, et puis de la convergence avec plusieurs réseaux d'ordinateurs, mais, en gros, ça vient des États-Unis et d'Europe, au départ. Donc, évidemment, les langues comme l'anglais étaient surreprésentées, puis, petit à petit, en fait, on a vu arriver plein d'autres langues sur Internet, et donc, là, les taux vont changer, évidemment. Il y a aussi les questions d'entropie, en fait, comment les langues sont réparties dans le monde, comment des langues sont parlées dans différents pays, ce qui permet de prendre en compte les questions de la diaspora, par exemple. Donc, vous avez des choses qui sont tout à fait surprenantes, hein, dans le paysage linguistique, hein, donc, par exemple, quand je suis allé récemment à Los Angeles, quand j'étais à... quand j'habitais à San Francisco, donc, je suis allé à Los Angeles, et j'ai été, je ne savais pas, mais simplement qu'il y avait une énorme communauté iranienne à Los Angeles. Donc, il y a tout un Iron Town dans Los Angeles. Il y a aussi une énorme communauté asiatique, évidemment, comme dans beaucoup de villes des États-Unis. Donc, vous voyez que la diaspora, en fait, les différentes... enfin, le fait que des populations soient déplacées, soient volontairement, soient été chassées par des questions politiques ou aient dû partir en exil, fait que le monde est complètement différent de ce qu'il était il y a un siècle ou deux siècles. Bon, pareil, évidemment, donc, quand vous arrivez à Port-Villa, Port-Villa, donc, au Vanuatu, vous avez un tout petit Chinatown, un tout petit à l'échelle de Port-Villa. Ce n'est pas si petit que ça, parce que ça représente les deux rues commerçantes du centre-ville. Donc, vous voyez que là aussi, il y a une diaspora chinoise qui fait qu'il y a une plus forte entropie du chinois que ce que c'était au départ. De même, la pénétration de l'Internet par la langue chinoise va être très, très forte. Voilà. En revanche, on aura des choses qui vont pondérer d'une manière moins positive, en fait, certaines langues. Je veux dire, si, par exemple, on avait étudié le rayonnement culturel de l'arabe au XIVe, XVe siècle, il aurait peut-être été plus fort encore que ce qu'il n'est aujourd'hui, par exemple. Je veux dire, puisque là, on a peu de traductions, par exemple, littéraires de l'arabe, on a peu de prix littéraires d'écrivains de langue arabe. Donc, je veux dire, évidemment, ça va jouer en la défaveur de cette langue-là. Puis aussi, bon, la fragmentation, évidemment, de la langue. Donc, ça aussi, c'est des choses à regarder de près parce qu'en fait, là, maintenant, on parle, évidemment, bon, vous allez voir ce que nous dit Calvet, on va y l'écouter assez longuement. Évidemment, on parle actuellement de l'anglais comme langue véhiculaire globale. Mais en fait, on voit que cet anglais devient une langue, enfin, cet anglais véhiculaire, devient une langue à part qu'on appelle le globish, en fait, et qui ressemble de moins en moins à l'anglais britannique, un peu plus à l'anglais américain, mais qui va probablement avoir tendance à devenir une espèce de sabir ou de pigeon ou de créole, complètement différent des langues dont il est issu. ou une grande partie différente des langues dont il est issu. Donc, on voit que, évidemment, quand on a des langues qui s'étendent sur la planète, elles vont avoir tendance à se rediversifier. On l'a dit aussi pour le français, en fait. Dans le cas du français, on voit bien qu'un certain nombre de Français parlés en Afrique, donc on a parlé un petit peu du français populaire ivoirien, puis du nouchi en Côte d'Ivoire. On voit bien que ça a tendance à se transformer, en fait, et à se détacher complètement de la langue mère et à devenir... il n'y a plus d'intercompréhension, en fait, entre les deux. Entre un locuteur du nouchi d'Abidjan et un locuteur du français de Paris, il n'y aura pas d'intercompréhension. Entre un locuteur de français populaire ivoirien et un locuteur de français standard, entre guillemets, d'Île-de-France, il y aura une certaine intercompréhension. Par contre, évidemment, plus ça évolue, plus on s'écarte. Donc c'est pareil. Alors on a le même problème avec, d'un côté, l'arabe Hassania, le Darija du Maroc, le Darija aussi d'Algérie. Donc là, on va avoir une intercompréhension dans des arabes, en fait, dans des langues arabes du Maghreb, de l'arabe populaire du Maghreb, en fait, où même peut-être, on en parlait récemment avec des collègues arabophones, on voit qu'ils vont avoir une compréhension plus ou moins grande du Hassania de Mauritani. Donc là aussi, à mon avis, le baromètre Calvin ne rend pas tout à fait justice à une partie de l'unité de la langue arabe et du coup, la relègue un peu trop loin, en fait, dans le classement, on regardera ça. C'est un des problèmes de ce baromètre, c'est que des fois, évidemment, les critères vont influer, en fait, je veux dire, même des critères qui peuvent être objectifs, vont nous remettre en cause des situations qui nous paraissent subjectivement plus unifiées. Voilà, donc on va regarder Louis-Jean Calvet et on va l'interrompre de temps en temps pour commenter, en fait, un peu ce qu'il dit sur ce baromètre, parce que c'est des travaux tout à fait intéressants. On regardera aussi également, dès que possible, des travaux un peu différents, en fait, sur les points de vue, enfin, le point de vue de Calvet et un point de vue qu'on peut partager, d'ailleurs, probablement, sur la manière dont sont considérées les langues à l'intérieur du Conseil de l'Europe, les points de vue qu'on trouve, par exemple, dans le COCR. Dans le COCR, vous allez avoir un peu une idée, un peu de... Bon, évidemment, toutes les langues ont une valeur égale, elles doivent toutes aspirer un peu à la même destinée, etc. Ce qui est quand même pas finalement si évident que ça, en fait. Il y a plein de langues qui sont utilisées uniquement à l'oral. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément besoin d'être transcrite, traduite, etc. Enfin, je veux dire, transcrite, en tout cas. Je veux dire, des langues orales qui sont utilisées oralement dans un espace où il y en a une tradition orale. Bon, je veux dire, évidemment, nous, on pense qu'il faut les transcrire, qu'il faut thésauriser, en fait, leur patrimoine culturel. Bon, c'est probablement de bon sens. Mais ce n'est pas forcément ce qui va arriver dans les temps qui viennent. Voilà. Donc ça, on en reparlera un peu autour des travaux de Calvet sur le politico-linguistiquement correct. Et donc, là aussi, ça remet en cause un peu, ça met un petit coup de pied dans la formilière, dans le petit édifice ronronnant autour du cadre européen commun de référence et de ses idées sur le guide, par exemple, pour l'élaboration des politiques linguistiques. Voilà. Donc vous avez trouvé, évidemment, cette vidéo-là dans notre playlist de politiques linguistiques. Pour commencer, je voudrais vous donner quelques chiffres sur la situation linguistique de notre monde. Vous savez sans doute que l'on parle actuellement à la surface du globe environ 7000 langues. 7000 langues, c'est le chiffre que donne le site d'ethnologues. Vous connaissez peut-être le site, mais enfin, il suffit de taper ethnologue sur Google et vous y arriverez. Mais il faut immédiatement ajouter quelques précisions. D'une part, sur ces 7000 langues, vous pouvez le lire derrière moi, 386 ont plus d'un million d'habitants. 614 langues ont moins d'un million de locuteurs. J'ai dit habitants, c'est locuteurs. 5% des langues du monde sont la langue maternelle de 95% de la population du monde. Pesez ces deux chiffres, je vais y revenir. Et bien sûr, à l'inverse, 95% des langues du monde sont la langue maternelle de 5% des langues. Je peux vous présenter cette situation et ces données d'une autre façon. Vous avez ici ce qu'on appelle un histogramme, enfin, deux séries d'histogrammes. Là, il s'agit de langue et là, il s'agit de locuteurs. C'est-à-dire que là, vous avez le pourcentage de langues qui correspondent à ce pourcentage de locuteurs. Si j'additionne les trois premiers histogrammes ici, j'ai 5% des langues du monde qui sont parlées par 95% de la population du monde. Et donc, tout ce groupe-là, 95% des langues du monde sont parlées par cette petite proportion d'habitants du monde. Je parle, évidemment, je fais référence aux langues premières ou aux langues maternelles, si vous voulez. On peut représenter ça d'une autre façon en se demandant comment ces 7000 langues que j'ai signalées se répartissent à la surface du globe. Alors là, vous avez ce qu'on appelle un camembert en français, le paille en anglais. Camembert, paille, ça vous montre que la gastronomie et la statistique ont quelques liens. Vous voyez qu'on parle en Europe 3% des langues du monde. En langue maternelle, hein. En langue endogène, si vous voulez. Qu'on en parle 30% en Afrique, 33% en Asie. C'est-à-dire que vous avez une répartition très inégale des langues, des 7000 langues de ce monde selon les continents. Et si je voulais présenter cette répartition des langues par continent sur un planisphère, sur une carte du monde, en donnant à chacun des continents une superficie relative au nombre de langues qu'on y parle, ça me donnerait ceci. Vous voyez qu'il y a une ridicule petite Europe. Une Papouasie-Nouvelle-Guinée surdimensionnée que l'Amérique n'existe que par l'Amérique centrale et par le Brésil. Vous voyez, bon, ça donne une drôle d'image. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des continents extrêmement pauvres en langue et d'autres qui sont riches en langue. Essentiellement, l'Asie et l'Afrique. On pourrait réfléchir, je n'ai pas le temps ici, mais sur le pourquoi de cela. Il n'y a pas de raison que l'Europe soit de toute éternité ou génétiquement destinée à avoir peu de langue. Il faut lire là-dedans le résultat de l'histoire d'un continent qui a des États-nations extrêmement anciens et avec des politiques linguistiques centralisatrices ou assimilationnistes. C'est une sorte de rouleau compresseur qui est passé et qui a éradiqué beaucoup de langues qu'on parlait en Europe. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a une partie, une première partie très intéressante, en fait. Donc, les 7000 ou 8000 langues qu'on parle dans le monde, c'est évidemment en réduction puisqu'il y a beaucoup de langues qui sont parlées par très peu de locuteurs. 95% des langues du monde sont parlées par 5% de la population. Donc, vous avez des quantités de langues, évidemment, avec moins d'un million de locuteurs. et aussi des quantités de langues avec moins de 100 000, moins de 1000, moins de 100, moins de 10 locuteurs. Donc, vous avez beaucoup de langues qui sont en voie de disparition, soit parce qu'il n'y a pas un suffisant renouvellement démographique, soit parce que, en fait, les locuteurs visent, en fait, des langues qui sont plus parlées. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous êtes dans le Pacifique, en Sud-Pacifique, vous avez vu que c'est un endroit où il y a une très forte densité linguistique. C'est l'idée de densité linguistique qu'exprime Calvay. Je veux dire, en Afrique, vous avez toute la partie fragmentation belt, donc du côté entre le Sahara et l'Équateur, où on parle 2000 langues. Donc, c'est une des plus fortes densités linguistiques de la planète, avec certaines langues, évidemment, qui vont être peu parlées, d'autres comme le Bambara ou le Diula ou le Lingala, qui vont être parlées par un assez grand nombre de locuteurs. Et vous voyez aussi que les politiques linguistiques qu'on a menées en Europe et les politiques linguistiques assimilationnistes ont fait leur effet, c'est-à-dire qu'elles ont unifié des grandes zones linguistiques et qu'elles ont permis une croissance exponentielle d'un certain nombre de langues, comme c'est le cas pour l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'allemand, dans une moindre mesure. Et donc, on voit bien qu'en fait, les langues qui sont très parlées maintenant sont le résultat, en fait, d'une politique linguistique, de politique linguistique assimilationniste. Bon, comme on l'a vu, après, d'une certaine manière, les élèves, les élèves ont dépassé les maîtres, si j'ose dire. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, le Portugal est petit, est un tout petit pays par rapport au Brésil, en fait, dans l'espace lusophone. L'Espagne est plus petite que le Mexique. la France n'est plus la majorité des francophones, loin de là, en fait, 53% des francophones, on le rappelle, encore une fois, sont en Afrique. Donc, vous voyez, en fait, comment ces questions de politique linguistique ont fortement influencé, en fait, la répartition des langues dans le monde et le succès d'un certain nombre de langues qui sont devenues un peu des vedettes de la chose. Alors, que dire de l'avenir ? Donc ça, on essayera d'y voir un peu plus clair à la fin de l'exposé de Calvay. Mais évidemment, pour l'instant, on ne sait pas encore quelles sont les langues qui seront les langues de demain, en fait. On sait les langues de demain, mais pas les langues d'après-demain, en tout cas. Donc, vous voyez que là, on a parlé beaucoup, enfin, on a parlé un petit peu du chinois, mais on est loin encore de voir probablement la trajectoire du chinois dans les années qui viennent. On est loin aussi, probablement, de voir la trajectoire de l'arabe et d'un certain nombre de langues de l'Inde, probablement, même si pour le moment, il est à peu près clair que c'est l'anglais qui va continuer à dominer la planète en se transformant en un espèce d'espéranto interplanétaire, je veux dire, un espèce de globish, en fait, qui va devenir la langue d'intercommunication d'une grande, grande partie de la population sur la planète. Après, il est bien possible que des formes simplifiées du chinois deviennent aussi une partie importante, enfin, une langue importante d'intercommunication. Bon, le français restera, évidemment, à peu près dans la place où il est actuellement, avec probablement une tendance à la réduction, en fait, puisqu'on voit bien que l'Afrique, qui est le berceau maintenant de la francophonie, en fait, qui est le point fort de la francophonie, peut très bien se tourner vers la francophonie, parce qu'ils sont déjà en situation de multilinguisme, en fait, et que les individus sont eux-mêmes plurilingues, il est donc très à même de s'adapter rapidement à l'apprentissage d'une langue nouvelle. Je continue pas longtemps dans les chiffres. Ce que vous lisez ici, c'est d'une part les continents avec le nombre d'habitants, le pourcentage d'habitants, le nombre de langues et le pourcentage de langues. Ceci juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de rapport entre le pourcentage de la population et le pourcentage de langues. Ça n'est pas parce qu'un continent est très peuplé qu'on y parle beaucoup de langues. Vous le voyez pour l'Europe, par exemple. Et mon dernier tableau de chiffres, c'est pour vous montrer la différence entre deux notions très différentes et qui sont importantes pour nous, la moyenne, c'est l'avant-dernière colonne, et la médiane. Je l'explique. Pour savoir quelle est la moyenne de locuteurs des langues du monde, il suffit d'additionner le nombre d'habitants du monde et de diviser par le nombre de langues. Ça me donne un chiffre qui s'affiche, 848 000, je crois. C'est-à-dire que les langues ont en moyenne, les 7 000 langues du monde, ont en moyenne 848 000 locuteurs. Mais les moyennes ne sont que des moyennes. Elles ne disent rien parce qu'il est évident que le chinois, par exemple, avec presque un milliard de locuteurs, que le portugais ou l'espagnol font monter la moyenne. Ce qui est intéressant, c'est la médiane. Et la médiane, qu'on me pardonne, mais ce n'est pas très compliqué. La médiane, c'est le chiffre en-dessus et en-dessous duquel j'ai la moitié de la population. La médiane, elle s'affiche, elle est de un peu plus de 6 000. Cela veut dire que la moitié des langues du monde a plus de 6 000 locuteurs et que donc, corrélativement, l'autre moitié des langues du monde a moins de 6 000 locuteurs. Moins de 6 000 locuteurs, c'est-à-dire que ce sont des langues qui sont menacées à très court terme de disparition. Donc voilà le tableau que je voulais vous dresser très vite pour commencer, pour savoir de quoi nous parlons. Et maintenant, je vais rentrer dans ma conférence. 7 000 langues, ça fait beaucoup. Ça fait un peu désordre. Et j'avais eu l'idée, il y a quelques années, de tenter de mettre un peu d'or dans ce désordre. Ce pourquoi, j'avais, en m'inspirant des travaux d'un sociologue néerlandais qui s'appelle Abraham de Swan, j'avais proposé ce que j'avais appelé le modèle gravitationnel en partant de l'idée que les langues sont reliées entre elles par des bilingues. C'est-à-dire que dans cette salle, il y a beaucoup de liens, vous voyez, entre des langues qu'un bilingue est toujours... Et que donc, on peut arriver en étudiant les systèmes de bilinguisme, on peut arriver à une organisation que je vais vous présenter tout de suite dont le ciment est justement les systèmes de bilinguisme. Cette organisation, je l'ai appelée gravitationnelle parce que vous allez voir que les langues comme des astres, si vous voulez, gravitent les unes autour des autres, mais que d'abord, vous avez un pivot central qui est ce que j'ai appelé ici la langue hyper centrale et qui est bien entendu aujourd'hui, c'est un fait historique, demain, je ne sais pas, qui est aujourd'hui l'anglais. A propos de bilinguisme, vous connaissez la blague stupide ce n'est pas à vous que je vais demander comment on appelle quelqu'un qui parle trois langues. Je vous le demande quand même. Comment appelez-vous quelqu'un qui parle trois langues ? Trilangue, très bien. Vous avez gagné, vous demandez à Bettina le prix qu'elle va vous remettre dans cinq minutes. Quelqu'un qui parle deux langues ? Un bilingue, vous avez gagné aussi mais c'est Meilleux qui va vous donner le prix. Et enfin, quelqu'un qui ne parle qu'une langue ? Oui, un américain. On pourrait dire un français, remarquez. On pourrait dire un français. C'est-à-dire que les locuteurs de cette langue hyper centrale ont une tendance au monolinguisme. Et autour de cette langue hyper centrale gravitent une dizaine de langues que j'ai appelées super centrales dont les locuteurs lorsqu'ils apprennent une autre langue apprennent soit la langue immédiatement supérieure l'anglais soit une des langues de même niveau allemand, espagnol, hindi, malais, arabe, etc. A leur tour, ces langues super centrales sont le pivot de gravitation de langues centrales qui, à leur tour, sont le pivot de gravitation de plus de 6000 langues périphériques. Vous voyez qu'il m'est difficile de présenter ce modèle parce qu'il me faut trois dimensions. Mais j'ai quand même essayé, en le résumant vers le français, de faire ceci. Vous avez au centre, en bleu, la langue hyper centrale, l'anglais, j'ai mis autour quelques langues super centrales, le chinois, l'espagnol, l'hindi, le français, le malais, je crois, oui. Et puis, autour du français, j'ai mis donc ces langues centrales qui gravitent autour du français. J'ai mis d'abord essentiellement des langues hexagonales comme le breton, l'occitan, le basque ou l'alsacien. J'en ai pris une seule, le bambara, qui est la langue dominante au Mali et qui, lui, à son tour, le bambara, est pivot de gravitation de langue locale africaine. J'en ai mis 3 ou 4, le Togon, le Peul, le Tamashok, etc. Vous voyez comment ça fonctionne. Ce modèle qui, au fond, présenté, je dis présenté parce qu'on va voir autre chose juste après, mais présenté le versant linguistique de la mondialisation, ce modèle a aussi une fonction prédictive. je vois des gens qui prennent des photos du PowerPoint. Ce n'est pas la peine, je l'ai laissé déjà à votre organisation et vous pourrez la voir. Ça sera mieux que les photos bouffettes. On avait parlé déjà un peu de ce modèle gravitationnel de Calvet au début du cours. Donc, vous voyez que ça a son intérêt parce que ça permet de comprendre en fait quels choix vont faire les gens qui veulent apprendre une deuxième langue. Je dirais, supposons que votre langue maternelle soit le français, il y a une grande partie de chance que vous appreniez comme seconde langue l'anglais et que vous alliez donc vers la langue hyper centrale comme l'appelle Jean Calvet, Louis-Jean Calvet. Donc, vous voyez aussi qu'à la périphérie, en fait, il y a des satellites de différentes langues selon les situations linguistiques de chaque pays et selon le pays où on se trouve et la langue maternelle dans laquelle on est, en fait, on a toutes les chances d'apprendre une langue du niveau immédiatement supérieur dans ce modèle. Je dis supérieur, ce n'est pas du tout évidemment un jugement de valeur, c'est juste une constatation sur le plan démographique et sur le plan de l'intérêt économique et social de la langue que vous allez apprendre. Donc, si vous êtes au Mali, vous êtes bozo, par exemple, vous êtes l'enfant d'un pêcheur bozo au bord du Niger ou d'un Dogon de la falaise de Bandiagara ou encore d'un Tamachèque du désert mais là, la situation sera un peu plus complexe, vous allez très probablement apprendre le Bambara tout en gardant votre identité Dogon. Arrivez au bozo ou Tamachèque. Arrivez au niveau du collège, vous allez certainement être en contact avec le français puis vous allez probablement avoir envie d'apprendre l'anglais, très probablement. si vous êtes dans une famille très musulmane et que vous vous destinez par exemple à des études dans les pays du Golfe ou dans d'autres pays arabophones, vous allez apprendre l'arabe. Donc, vous voyez qu'il y a un système, un modèle, en fait, assez logique du bilinguisme ou du plurilinguisme chez les individus. C'est assez rare les gens qui font le trajet inverse, c'est-à-dire, bon, comme certains linguistes, comme Calvay a appris une langue mandingue, je crois, le malinqué. Bon, moi, j'ai appris le bambara parce que j'avais voyagé au Mali et que ça m'intéressait particulièrement. Je veux dire, c'est qu'après que j'ai découvert qu'en fait, le bambara pouvait aussi être une langue qui opprime d'une certaine façon les langues minoritaires au Mali. Il y a certaines langues pour lesquelles c'est beaucoup plus complexe, en fait. Vous voyez, tout à l'heure, on a mentionné la position de l'arabe, en fait, par rapport au Mali. On pourrait aussi mentionner la position du chinois actuellement en Afrique où de plus en plus d'Africains se mettent à apprendre le chinois parce qu'ils ont des possibilités de travail avec des entreprises chinoises ou des possibilités d'études en Chine, etc. Donc, c'est la même chose pour l'arabe. on comprend bien qu'en fait, un certain nombre de pays ont compris qu'ils pouvaient développer, en fait, leur emprise géopolitique ou leur influence géopolitique en proposant des bourses à des étudiants puisque c'est eux qui vont former les élites du pays. Je veux dire, on le fait aussi en France, on donne des bourses à un certain nombre de gens, on le fait aussi au niveau de l'OIF ou de l'AUF. Vous voyez, ça, c'est du domaine des politiques linguistiques, évidemment. Donc, voilà, on peut, évidemment, ce modèle gravitationnel permet de comprendre un peu mieux ces échanges-là. Et comme je vous le disais, il y a certains cas où c'est plus complexe, c'est-à-dire qu'on peut avoir des bandes de rattachement, enfin, des rattachements linguistiques à d'autres ensembles. Par exemple, bon, Louis-Jean mentionne le cas du Peul qui, au Mali, est une langue qui est un peu, évidemment, une langue satellite du Bambara, le Bambara étant, bon, la langue principale du Mali. Mais le Peul est aussi parlé dans toute la frange sahélienne, du Sénégal jusqu'au Tchad. Et donc, les locuteurs de Peul vont avoir aussi un espèce de destin transnational. en fait, ils ne vont pas rester simplement à l'intérieur des frontières du Mali. Le Tamachèque, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, il y a un mouvement, des mouvements indépendantistes, Tamachèque, dans tout le nord du Mali, enfin, il repose sur la langue Tamachèque. Et le Tamachèque a aussi l'intérêt de se rattacher à la masurité, en fait, et donc, pourrait très bien retrouver, enfin, probablement retrouve, à travers les mouvements des berbérophones, qui soient kabiles, qui soient berbères du Maroc. Bon, les berbères du Maroc bougent moins, évidemment, mais il peut très bien retrouver, en fait, une dimension aussi transnationale, en fait, et devenir une langue qui se positionne un peu différemment dans un modèle gravitationnel. ne pas être simplement une langue satellite, d'autres langues, mais aussi une langue qui se rattache à des langues proches, en fait, dans l'ère géographique, dans une ère géographique plus large que l'État-nation, en quelque sorte. Donc, c'est intéressant d'observer tout ça, évidemment, et de voir comment ça fonctionne. Et donc, ce modèle gravitationnel nous donne quelques clés, en fait, sur ces questions-là. Quand je disais que ça pouvait avoir une fonction prédictive, c'est que si je rencontre, par exemple, en Algérie, un bilingue arabe berbère, il a 98 chances sur 100 d'être de première langue berbère, sa langue gravitant autour de l'arabe. Si je rencontre en France un bilingue français breton, il y a toutes les chances pour que sa première langue soit le breton, etc., etc. Kichwa espagnol au Pérou, en Équateur, c'est pareil, un bilingue Kichwa castéjano a évidemment le Kichwa pour le maternel, le castéjano comme langue seconde. Vous voyez donc, l'intérêt de ce modèle qui, je le répète, est un peu obsolète parce que nous nous sommes mis ensuite à travailler. Alors, je dis nous. J'aurais tendance à dire je ne... ou nous, je ne travaille pas seul. Donc, je vais vous présenter un travail qu'on a fait à deux sur le poids des langues. J'ai mis le poids entre guillemets, c'est-à-dire, la question que je me pose, c'est comment est-ce que l'on peut mesurer l'importance d'une langue. Et pour commencer, je vais vous ramener un peu en arrière dans l'histoire de la littérature française. Vous ramenez en 1532, lorsque, dans son livre Gargantua, Rabelais faisait écrire par Gargantua une lettre à son fils Pentaguel. Pentaguel était parti étudier à Paris et dans la lettre que j'ai laissée en français d'époque, voilà, Gargantua disait voilà mon fils ce que je veux que tu apprennes comme blanc. Je vais revenir à l'analyse et aux commentaires de ce texte parce que je voudrais d'abord en profiter pour vous ramener un peu aux origines ou à une des origines de votre métier. Je veux dire que lorsque Rabelais écrit ceci, ou plutôt faisait écrire par Gargantua ceci, il se situait, la date n'est pas innocente, innocente 1532, il se situait dans un processus qui concerne votre métier. C'est en 1530, donc très peu de temps avant, que François 1er, institut, enfin créé l'institution si vous voulez, du Collège Royal qui est l'ancêtre du Collège de France et dans ce Collège Royal l'idée était de faire enseigner des matières qui n'étaient pas enseignées à l'université. Et les professeurs s'appelaient en fait des lecteurs royaux et les deux premiers pour ce qui concerne les langues, et bien c'était un professeur de grec et un professeur d'Hébreu. Et puis très vite, on va en nommer d'autres, quelques six ans après, il va y avoir un nouveau lecteur royal, il s'appelle Guillaume Postel, c'est Budé, c'est Guillaume Budé qui avait donné à François 1er l'idée de créer ce collège. Budé était le conseiller de François 1er et donc Postel devient lecteur royal pour les langues orientales sauf l'hébreu parce qu'il y avait déjà l'hébreu et donc il était professeur essentiellement d'arabe, de turc et de farsi, enfin de persan, persan, turc et arabe. Et plus tard, ces gens-là vont devenir les interprètes du roi, par exemple, il y a un certain Jean-Baptiste Duval qui sera interprète pour les langues orientales, il fallait être gonflé parce qu'on y a ajouté un doustani ensuite pour le roi qui suit c'est Louis XIII bien sûr. Donc ce que je veux dire c'est que l'émergence de cet enseignement des langues et que la création d'interprètes royaux s'inscrit dans le cadre d'une politique internationale méditerranéenne. Il faut comprendre que François 1er signe en 1536 une convention, une alliance avec le sultan Soliman le Magnifique que la France ne participera pas à la bataille de l'Épente contre la porte de l'Empire Ottoman si vous voulez. Tout ça c'est pour embêter Charles V quand François 1er joue la porte de l'Empire Ottoman contre Charles IV et que donc il y a là une alliance qui se met en place et une alliance je le répète qui n'est pas sans lien avec votre situation aujourd'hui parce que le traité qu'on signe qui s'appelle le traité des capitulations mais les capitulations c'est pas ce que vous pouvez croire ce sont des traités qui précisent le statut des étrangers dans les ports qui dépendent de l'influence ottomanes leurs droits religieux le fait que les consuls de France peuvent s'occuper des affaires juridiques de ces étrangers ils ne sont pas jugés par les tribunaux locaux ils sont jugés par le consul de France et puis ils ont des droits de déplacement et de commerce c'est-à-dire qu'elles sont ces capitulations elles sont directement liées à ce qu'on va appeler au siècle suivant les échelles du Levant et là aussi excusez-moi ça fait un peu pédant mais je vais être obligé de faire un petit peu d'étymologie parce que quand on attend on entend les échelles du Levant on pense à les échelles pour grimper d'ailleurs on n'est pas loin du sens les échelles du Levant vous avez aujourd'hui encore en turc un mot iskele qui veut dire le port l'embarcadère mais ça vient du latin scala qui est passé l'italien scala français échelle ça désignait effectivement ce que l'on utilisait pour descendre d'un bateau pour aller sur le port et puis il y a une expression italienne farescala fer échelle mot à mot mais qui a donné en français fer escale et donc les échelles du Levant c'était des escales dans lesquelles les bateaux français avaient le droit de s'arrêter tout ceci pour vous dire qu'on pouvait y aller on pouvait faire du commerce et qu'il y avait bien entendu un problème central comment communiquer avec l'autre et ici comment faire du commerce avec l'empire ottoman et vous voyez arriver les interprètes les interprètes c'est à dire deux personnages qui vous sont proches mais qui ne s'appellent pas comme vous alors je ne sais pas comment font les gens qui me traduisent en anglais mais enfin truchement et drogman vous les brouillez mais ils avaient le texte avant les francophones ont reconnu bien sûr truchement mais avec un autre sens truchement est une forme qui a été refaite au 15ème siècle à partir de formes que j'ai affichées ici qui viennent de la première drugement au 12ème qui désignait l'interprète mais l'interprète pas tellement au sens qui est le nôtre aujourd'hui mais au sens de drogman justement c'est à dire de l'arabe il y avait à la fois en araméen en hébreu et en arabe un verbe qui désignait une action et un nom qui désignait l'acteur de celui qui à la fois traduisait et expliquait les textes simples donc vous voyez que évidemment le centre et la langue hyper centrale ou les langues hyper centrales se déplacent au fil du temps et que là au 16ème siècle on est clairement en fait autour d'un intérêt qui se situe autour de la Méditerranée donc parler l'arabe parler le grec sont des choses importantes parler le turc évidemment pour pouvoir commercer avec l'empire ottoman donc vous voyez que ça s'est déplacé en fait après la révolution industrielle autour de 1800 en 1850 je veux dire quand les anglais ont inventé le rail et quand ils sont partis dans cette énorme aventure coloniale où ils ont vogué sur toutes les mers avant évidemment le Portugal etc et les navigateurs portugais qui découvrent enfin qui découvrent qui vont établir des comptoirs en Afrique qui vont jusqu'en Amérique etc donc vous voyez en fait comment évidemment tout ça se noue autour d'intérêts linguistiques mais bien sûr ces intérêts linguistiques sont motivés par des intérêts commerciaux des intérêts de découverte technologique aussi ou de s'approprier des produits qu'on n'a pas chez soi etc alors tout ça en fait évidemment avec beaucoup de bémol en fait puisqu'on voit bien que c'est aussi une vision un peu européocentriste en fait de se centrer sur ce qui se passe autour de la Méditerranée quand vous regardez une carte du monde évidemment l'Europe faite par les Européens évidemment l'Europe est au centre je veux dire si vous regardez ce qui se passe en Asie au même moment en fait on voit que les navigateurs chinois vont jusqu'en Afrique à peu près à la même période ou un peu avant avec des vaisseaux tout aussi technologiquement enfin même technologiquement très supérieurs à ceux qu'ont les portugais en fait et beaucoup plus grands d'ailleurs vous regarderez des comparaisons du Chang'e et des navires de Vasco de Gama ça vous convaincra qu'en fait à ce moment-là la Chine est technologiquement bien supérieure à l'Europe mais on n'en parle pas on en parle très peu en fait et de même en fait on a su aussi que dans le Pacifique en fait les Maoris ont navigué très très loin et sont revenus jusqu'à l'actuelle Nouvelle-Zélande après être allés jusqu'à l'île de Pâques en fait à côté de l'Amérique du Sud donc voilà donc on voit que sur le plan linguistique en revanche donc là les coopérations linguistiques les accords diplomatiques et les accords commerciaux introduisent la nécessité en fait d'un bilinguisme et de gens capables de traduire dans différentes langues voilà on va regarder la suite parce que ce qui nous intéresse en fait c'est d'arriver après au modèle que va nous présenter Louis-Jean Calvet donc qui est le baromètre sur l'état de la santé des langues baromètre sur lequel on aura certainement beaucoup de choses à dire puisque les différents critères sont tous en fait des critères à la fois d'une certaine objectivité mais en même temps quand même pouvant être aussi d'une certaine subjectivité c'est-à-dire que l'interprétation on le dit encore aujourd'hui l'interprétation d'un texte un peu compliqué ou d'un texte sacré et le Drogman était donc le spécialiste de la traduction des langues orientales vers le français le Drogman je l'ai mis en arabe je ne sais pas s'il y a les interprètes de l'arabe dans cette salle oui il y en a il y a un mot de juif maghrébin un nom propre de juif maghrébin qui est très grand c'est Torjman je vois qu'il y a un connaisseur oui ça c'est du côté turc plutôt donc en turquie Torjman dans le maghreb et ça désigne des gens dont les ancêtres étaient traducteurs le verbe arabe c'est Tarjman et l'acteur c'est le Tarjman et c'est de là donc qu'est venue la fonction enfin la fonction il y avait un peu avant mais surtout le nom de Torjman et de Truchman et je reviens à Gargantua parce que cette lettre de Gargantua à son fils donc il lui dit que tu apprennes cinq langues le grec le latin l'hébreu le caldéan enfin c'est l'arméen et l'arabe l'arabe est d'ailleurs considéré ici comme une langue morte c'est à dire que les quatre autres vous voyez ils ont une langue antique classique pour les textes sacrés ou pour la culture on ne peut pas imaginer aujourd'hui en 2013 à Paris ou en France qu'un parent d'élève décide que son gamin ou sa gamine doivent apprendre l'arabe l'hébreu le caldéen le turc non pas le turc le grec et le latin on tomberait plutôt sur autre chose et d'ailleurs pour vous le montrer j'avais fait il y a quelques années en 2007 une enquête dans toutes les universités de la ville de Rio de Janeiro au Brésil et on demandait aux gens aux étudiants en l'occurrence en français ou en portugais selon le département quelle langue aimeriez-vous plus tard qu'apprennent vos enfants et les résultats ils vont s'afficher d'abord l'anglais 82% puis l'espagnol 30% et enfin le français 25% il faut mettre ça dans un contexte nous sommes dans le cadre du Mercosul ou du Mercosul ça dépend si on l'appelle en portugais ou en espagnol c'est-à-dire d'un marché commun du cône sud dans lequel l'anglais est de toute façon une langue enseignée et l'espagnol au Brésil est obligatoire tout comme le portugais en Argentine en Uruguay et au Paraguay donc le français n'a pas une si mauvaise place que ça mais ce qui m'intéresse c'est la comparaison de ces résultats-là avec Gargantua vous voyez que à chaque époque finalement correspondent des langues qui ont un certain poids une certaine importance dans la tête des gens et c'est donc de ceci que je voulais partir pour me demander avec vous comment pouvons-nous mesurer l'importance relative des langues je veux dire relative parce que c'est par rapport à d'autres langues qu'il faut mesurer l'importance d'une langue je vais juste avant de rentrer dans mon baromètre vous en donner un exemple entre 1930 et 1990 à 60 ans au Mexique le nombre des locuteurs des langues indiennes est passé donc essentiellement l'Aztèque et le Maya mais il n'y a pas que ça est passé de 2 millions à 5 millions donc on peut se dire c'est merveilleux on parle toujours de langues menacées et voilà qu'au Mexique en 60 ans le nombre de locuteurs des langues indiennes a été multiplié par 2 et demi oui mais mais l'ennui c'est que dans le même temps la population du pays est passée de 14 à 70 millions et que donc le pourcentage de locuteurs des langues indiennes a été divisé par 2 est passé de 15% à 7% vous voyez que selon le point de vue on n'a pas tout à fait le même résultat on peut applaudir le fait qu'il y ait 2 fois et demi plus de locuteurs du Maya et de l'Aztèque mais en même temps on peut regretter que le pourcentage de la population ait été divisé par 2 et c'est donc ceci qui va me faire maintenant démarrer sur la chose suivante classer les langues du monde cela dépend d'abord du point de vue que l'on adopte je vais vous donner une première direction selon le nombre de locuteurs voici le placement des 20 premières langues du monde locuteurs langue première alors vous avez le mandarin oui j'ai mis mandarin et non pas chinois parce que l'appellation chinoise est ambiguë il y a 7 chinois différents à ma gauche on ne parle pas le Poudonghua on parle Minnan qui est le chinois de Taïwan et donc la langue officielle chinoise celle qui est prise en compte ici s'appelle le Poudonghua mot à mot la langue d'unification c'est ça donc derrière l'espagnol j'ai plus parlé que l'anglais comme langue première encore une fois et puis vous voyez l'arabe l'arabe pose un problème aussi parce que les arabes ce qu'on appelle dialecto ne sont pas la même chose que les arabes officiels bon là on a pris l'arabe officiel l'arabe standard Hindi, Bengali on ne pense pas toujours à ces langues indiennes dans les premières langues vous voyez que le français est assez loin 15ème ok c'est une classification maintenant si je me demande quelles sont parmi les langues du monde celles qui sont officielles dans le plus grand nombre de pays eh bien j'obtiens un deuxième classement j'ai mis entre parenthèses le nombre de pays dans lesquels ces langues étaient officielles l'anglais est officiel dans 63 pays le français en 36 arabe et espagnol 21 vous voyez le portugais 8 allemand etc après à partir de 3 c'est plus la peine de les classer il y en a beaucoup trop 1 et 2 vous voyez que c'est pas la même chose du tout mais je peux aussi imaginer une autre façon de placer ces langues par exemple combien y a-t-il d'articles dans les langues sur internet dans wikipédia et vous voyez que là j'ai l'anglais en 1 enfin vous savez lire c'est plus du tout le même classement que tout à l'heure enfin puisque je parle devant les interprètes là j'ai pris en fait les traductions vous savez qu'il y a sur le site de l'UNESCO là où nous sommes un sous-site si je puis dire qui s'appelle l'index translationum et que sur ce site vous avez toutes les données cumulées pour les traductions de toutes les langues du monde depuis 50 ans et que vous avez aussi un modèle expert vous pouvez rentrer dedans et faire vos propres classements donc voici par exemple les langues dont on traduit le plus il s'agit bien de traductions langue écrite bien entendu mais tous les types de traductions qu'il s'agisse aussi bien de littérature que de religion que de mathématiques de tout bon donc anglais français allemand russe italien etc voici les langues dont on traduit le plus donc c'était juste 4 exemples pour vous présenter le travail que nous avons fait donc ce baromètre des langues du monde pour lequel nous avons sélectionné 11 facteurs là il y en avait 4 il y a donc 11 facteurs le premier étant le nombre de locuteurs c'est clair langue première j'insiste sur langue première parce que ce qui fait la force d'une langue comme l'anglais par exemple c'est le nombre de locuteurs langue seconde mais il faut aussi en tenir compte donc c'est pourquoi le deuxième facteur c'est la véhicularité une langue véhiculaire je suppose que tout le monde le sait c'est la langue que l'on utilise pour parler avec des gens qui n'ont pas la même première langue que la vôtre ici et qu'est-nous le français et pour nous langue véhiculaire puisque je suppose que dans la salle il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le français pour langue première donc deuxième facteur langue véhiculaire troisième facteur le statut donc langue officielle langue nationale langue régionale parce qu'il y a des pays fédéraux par exemple l'Inde dans lequel vous avez des langues qui ont un statut régional de l'état si vous voulez et non pas de la fédération le nombre d'articles dans Wikipédia on l'a vu le facteur suivant ce sont les prix littéraires internationaux alors dans la première version du baromètre nous avions pris le prix Nobel de littérature les prix Nobel s'adressent à une langue et pas à un pays bien entendu mais nous nous sommes rendus compte que le prix Nobel de littérature était une vision occidentale de la littérature mondiale il n'y a qu'un seul prix Nobel pour l'arabe c'est un prix de Balmaphose un égyptien il y avait à l'époque un seul prix Nobel pour le chinois et en plus c'était un chinois qui avait un passeport français donc nous avons fait un facteur composite en prenant en compte tous les prix littéraires internationaux bon ça c'est de la de la magouille statistique le point suivant c'est l'entropie je vais y revenir parce que là c'est plus compliqué ensuite nous avons le taux de fécondité des populations qui parlent des langues parce que ce facteur nous donne une idée de l'avenir d'une langue pour vous donner deux exemples faciles à comprendre le Japon et l'Allemagne enfin l'Allemagne et l'Autriche d'ailleurs les deux ensemble sont des pays dans lesquels la reproduction de la population est nulle ça approche de zéro le taux de fécondité et donc ça peut poser des problèmes sur l'avenir de la langue japonaise par exemple la langue allemande un peu moins parce que l'Allemagne a une tradition de migration des gens viennent travailler et donc il y a des turcs par exemple qui apprennent l'allemand mais pour le alors justement j'ai vu aller dans la salle j'ai entendu une conférence récemment de quelqu'un qui parlait du Japon et qui disait quand on demande aux prévisionnistes japonais mais comment vous allez faire puisque il n'y aura plus de main d'oeuvre s'il n'y a pas d'enfant au Japon la réponse c'est il reste les femmes et les robots belle vision des choses donc le taux de fécondité c'est important pour l'avenir d'une langue et puis évidemment l'indice de développement humain qui lui-même est un indice composite que vous connaissez international qui nous donne une idée de la richesse des populations ensuite le nom le taux de pénétration d'internet c'est à dire le pourcentage d'une population qui a accès à internet les traductions cibles et les traductions sources voilà donc 11 facteurs et pour faire un travail scientifique je veux dire pour ne pas être pour être critiqué sur les chiffres que nous utilisons nous avons des sources des sources que nous ne changeons pas par exemple il s'affiche là vous voyez il y a des sources internationales des données et tous nos facteurs sont calculés à partir de ces sources là tout ça je le résume mais si vous allez sur le site dont tout à l'heure je vous donnerai l'adresse vous aurez plusieurs pages d'explications pour chacun des facteurs si ça vous intéresse simplement je voulais juste développer un point c'est l'entropie vous voyez un des facteurs que j'ai annoncé ne vous affolez pas à propos de l'équation qui est en tête l'entropie c'est une mesure du désordre qui historiquement a été créée il y a 70 ans en thermodynamique et qui ensuite a été utilisée en théorie de l'information donc ça a été détourné de la thermodynamique vers la théorie de l'information et ici nous l'utilisons pour mesurer la dispersion des langues il ne s'agit pas du nombre de pays dans lesquels une langue est parlée et est officielle je veux dire mais le nombre de pays dans lesquels elle est effectivement parlée c'est un facteur qui pour nous a l'avantage de mettre un peu en valeur de donner un peu de poids aux langues de diaspora des langues comme le romanie par exemple la langue des roms des gitans ou comme l'arménien il y a des langues qui n'ont pas beaucoup de statut mais qui sont diffusées un peu partout alors là nous l'appliquons donc aux langues et vous voyez ce qui s'affiche d'une part on a inventé une langue la première qui serait parlée essentiellement dans un seul pays 98% des locuteurs dans un pays et 2% dans un autre son entropie serait de 0.098 maintenant deuxième simulation une langue qui serait parlée à égalité dans trois pays différents 33% 33% 34% son entropie serait de 1.09 et puis on a calculé l'entropie réelle de quatre langues réelles donc le marathi qui est une langue de l'Inde et qui n'est parlé pratiquement qu'en Inde l'amaric qui est une langue d'Ethiopie et qui n'est pratiquement parlée qu'en Ethiopie l'espagnol et l'arabe et vous voyez que les entropies respectives de ces quatre langues sont très différentes sur tout cela donc vous pouvez aller sur ce site oui vous voyez s'afficher le nom le prénom plutôt de l'autre concepteur c'est mon frère que j'ai mis au Turban je suis un peu esclavagiste qui lui est de formation enfin docteur es science et ingénieur et statisticien donc vous pouvez aller sur ce site là mais tout bêtement en tapant baromètre calvé des langues sur Google vous y tombez directement aussi il est abrité comme vous le voyez là par le site du ministère de la culture par la DGLFLF et vous y trouverez toutes les explications je vais juste vous donner la classification actuelle des 20 premières langues du monde alors il faut que je m'explique il y a donc 11 facteurs chacun de ces pour chacun de ces facteurs les langues du monde ont une valeur qui va de 0 à 1 donc si une langue était première partout elle aurait 11 c'est le chiffre entre parenthèses si une langue était dernière partout elle aurait 0 donc ce que vous voyez entre parenthèses c'est par exemple l'avancée l'avance de l'anglais 9,062 le fait que espagnol et français sont dans un mouchoir de poche d'ailleurs ceci c'est on a fait deux baronnes mettre un en 2010 l'autre en 2012 en 2010 le français était deuxième et ils viennent juste de passer derrière l'espagnol et puis derrière vous voyez l'allemand le russe et beaucoup plus loin le catalan ou le tchèque ça c'est ce qui s'affiche quand vous arrivez sur notre site mais ça affiche également ceci alors ça devient plus intéressant parce que vous avez tous les facteurs qui sont là parenthèse c'est en cliquant sur ces facteurs que vous aurez toutes les explications sur la façon dont nous avons travaillé mais surtout vous avez les curseurs qui vous permettent pour chacun des facteurs ils sont tous à un par défaut si vous voulez mais on peut changer leurs valeurs relatives y compris même les mettre à zéro vous prenez avec votre votre souris les curseurs vous mettez ce que vous voulez au fur et à mesure que vous changez dans la case blanche à droite ici là vous avez un vous allez voir apparaître où vous en êtes 0,45 0,30 0,270 et puis vous cliquez sur recalculer et ça affiche un nouveau classement qui est le vôtre vous pouvez dire par exemple ce facteur ne m'intéresse pas je vais à zéro voilà alors donc ce baromètre là il a été actualisé donc c'est un outil qui t'a de 2010 qui a été actualisé en 2012 puis en 2017 il n'y a pas pour l'instant d'actualisation plus récente donc vous le retrouverez facilement là c'est sur wikilfculture.fr donc vous cherchez baromètre calvet 2017 et vous allez trouver la dernière version donc dans la dernière version Louis-Jean et son frère ont rajouté un critère qui est celui des universités en fait la puissance des universités par rapport à leur voilà par rapport à leur poids sur les langues donc vous voyez que ça donne des indications en fait sur l'état de santé des langues à la fois par le nombre de locuteurs bon évidemment qui va être un indicateur assez important mais une langue qui reste si j'ose dire enfermée sur son territoire comme ça a été le cas du chinois pendant très longtemps avant l'ouverture de la Chine et la nouvelle politique en fait qui s'ouvre vers l'extérieur et une politique assez conquérante d'ailleurs en termes de développement donc là évidemment ça change complètement parce que vous aviez évidemment beaucoup de locuteurs beaucoup d'entropie aussi puisqu'il y avait des communautés chinoises dans plein de pays des communautés vous avez d'énormes Chinatown à New York à San Francisco dans toutes les grandes villes américaines et pratiquement dans toutes les grandes villes du monde donc vous avez une entropie importante une véhicularité assez forte un statut de langue officielle plutôt faible puisque le chinois n'est pas langue officielle dans beaucoup de pays puisqu'il n'y a pas eu de politique coloniale avec le chinois donc vous voyez les différences en fait qui peuvent avantager les anciennes langues coloniales les sources la traduction de la langue source traduction comme langue source traduction comme langue cible voilà les prix littéraires la place dans Wikipédia donc qui va avoir un lien avec ce serait peut-être plus intéressant d'avoir une estimation en fait du nombre de pages internet en telle ou telle langue là vous voyez si par exemple on mettait à zéro on va mettre à zéro tous les autres critères et on va ne tenir compte que deux des critères qui sont liés à l'internet et encore à l'internet en nombre de pages publiées en langue étrangère dans la langue en question donc je mets tout à zéro et on va regarder sur le nombre d'articles dans Wikipédia publiés en langue dans la langue hop voilà tout est à zéro sauf Wikipédia on recalcule et là évidemment on va trouver à nouveau l'anglais en première langue mais en deuxième le suédois et curieusement une langue que je ne connais absolument pas le séboineau donc il doit y avoir des militants en fait qui ont travaillé sur cette langue là pour produire des quantités d'articles en fait pour faire pencher la balance après si vous avez si vous utilisez le uniquement le nombre de locuteurs c'est à dire vous allez remettre le nombre de locuteurs à 1 vous allez supprimer la vécularité les articles de Wikipédia vous les remettez complètement à zéro et là on va tomber évidemment en premier sur le mandarin donc on recalcule et on a évidemment le mandarin en premier ensuite l'espagnol ensuite l'anglais donc vous voyez que selon les critères qu'on va utiliser on va avoir des places différentes des différentes langues et tout ça c'est important sur le plan politique évidemment puisque affirmer que sa langue est la première du monde ça c'est un bon argument en fait pour que les gens l'apprennent pour qu'elle soit populaire etc vous voyez que les classements en fait les critères qui sont utilisés par l'OIF pour favoriser le français voilà sont aussi sujets à caution dans ce genre de ce genre de classification donc vous avez plein de choses évidemment là-dedans donc regardez ça je ne voudrais pas être trop trop long donc regardez le baromètre réfléchissez éventuellement aux critères voyez un peu comment vous pouvez l'utiliser évidemment par rapport à votre propre langue en fait ou voilà dans différentes différentes circonstances on reviendra je vais essayer quand même de vous faire une petite vidéo une petite dernière dernière vidéo sur cette question du politico-linguistiquement correct soulevé aussi par Calvet dans un article que j'ai lu il y a quelque temps en fait et où il explique la défense des langues et finalement une position morale qui n'a pas grand rapport évidemment avec ce qui se passe effectivement en sociolinguistique donc comme vous le voyez en fait en politique linguistique et en sociolinguistique en fait les langues évoluent à la fois à travers des décisions gouvernementales ou des décisions d'ensemble supra-étatiques on l'a vu un petit peu à travers l'Europe le conseil de l'Europe à travers l'OIF à travers les politiques coloniales à travers les politiques d'assimilation pour le français d'abord sur le territoire français puis ensuite vers les colonies françaises donc on voit que ça a beaucoup joué en fait sur le poids de la langue et le nombre de locuteurs qu'elle peut réunir donc ça évolue en fonction de ça mais il ne faut pas croire que ça n'évolue qu'en fonction de ça parce que ça évolue en fait d'une façon beaucoup plus complexe et évidemment les décideurs politiques ne décident pas tout c'est en fait les communautés de locuteurs aussi qui vont décider de faire la promotion de leur propre langue qui vont être dynamiques pour faire du commerce pour diffuser leur culture pour faire des produits culturels qui vont être valorisés vous voyez qu'on a plein d'exemples on n'a pas regardé la vidéo vous pouvez regarder sur Israël par exemple donc Israël a reconstitué complètement l'hébreu à partir d'une langue morte donc là c'était un acte de militantisme linguistique qui leur a permis de reconstituer cette langue de la ressusciter si j'ose dire on a vu à travers quelques exemples que par exemple le Nouchi de Côte d'Ivoire qui a un poids linguistique relativement faible qui est parlé par une petite communauté il peut se diffuser à travers la chanson à travers un certain nombre de chanteurs qui vont pénétrer l'univers francophone puis l'univers international donc on voit qu'en fait à travers la culture il se passe énormément de choses et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder un peu ce qui se passe du côté des traductions de la langue sourde enfin des traductions en langue source et des traductions en langue cible vers la langue qui nous intéresse donc et là on voit que ça correspond évidemment à la fois de la création par des individus par des communautés donc on a donné l'exemple du reggae par exemple il n'y a pas si longtemps ou de la Jojo Music de Fela en fait donc on va comprendre de l'anglais jamaïcain ou de l'anglais nigérian à travers ces deux à travers ces deux types de musique si on prend l'exemple de la musique de RDC de République démocratique du Congo de la soukousse là ça va véhiculer vers vos oreilles en fait du lingala et peut-être qu'à un moment ou l'autre vous vous rendrez compte que vous comprenez un certain nombre de mots de lingala ou que vous chantez des refrains en lingala ce qui était quand même improbable au départ donc voilà je ne vais pas être plus long que ça aujourd'hui bon courage pour la suite bon vous avez presque fini les exposés on va en voir encore quelques-uns vendredi et on se revoit dès que possible en chair et en os bonnes vacances autrement et bon travail sur vos masters et on se revoit